On a du mal à y croire, mais ceci est bien du FileMaker. Par Jupiter, bonjour ! J'ai le plaisir de vous présenter le premier bijou technique de notre nouvelle développeuse, Lucie, qui a rejoint notre équipe en mars 2021. Ces bijoux techniques, nous les appellerons naturellement les diamants de Lucie. Et je tiens à vous prévenir que ce que vous allez voir dépasse ce que je pensais possible avec FileMaker. La parole à Lucie avec son premier diamant. Hé, vous n'êtes pas lassé par l'affichage des données dans les tableaux en FileMaker ? Et le temps perdu à créer les actions qui permettent de filtrer, de trier dans les tableaux ? Normalement, il y a deux choix. Ou bien les modèles listes qui sont pratiques, super rapides, mais qui ne s'intègrent pas trop dans les interfaces qu'on aimerait bien faire ? Ou alors, on a les tables externes, mais ça devient vite ingérable selon les filtres et les triers ? Moi, je vous présente aujourd'hui quelque chose qui a été rendu possible de façon fluide grâce à FileMaker 19. Et l'appel d'un script FileMaker directement dans le WebViewer, les tableaux de données. Grâce au TataTable, vous pouvez charger un grand nombre de données et de façon super fluide. Sur le premier tableau, on peut voir rapidement le filtrage, qui se passe super bien. Et on peut aussi voir que j'ai accès au nombre de données total et à une pagination qui s'indexe sur le tri. Sur le deuxième tableau, on peut voir le nombre de lignes affichées et rechercher directement avec ces critères. Toutes ces fonctions-là, trier, recherche, pagination, filtre, elles sont générées par le WebViewer automatiquement par le DataTable. De quoi prendre le temps de s'occuper d'autre chose. N'hésitez pas à partager cette vidéo ou commenter si vous avez des questions.